Musique Nous sommes à la cité Plantagenet et pour la première fois je découvre Le Caveau 105, un lieu magnifique avec une pièce de théâtre à fleur de peau qui va se jouer dans quelques instants. Les comédiens sont en place, monsieur le metteur en scène, Philippe, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est très, déjà le lieu est magique. Ah bah oui, ça c'est un lieu magique ici qui est exploité depuis plus de 20 ans. Un confort de jeu pour les acteurs et puis pour le public c'est très agréable. Il y a une proximité, on a beaucoup de plaisir à jouer ici et les spectateurs ont beaucoup de plaisir à nous voir jouer. C'est très intime, il y a combien de places ? 50 places. Ah quand même ? On dirait pas qu'on peut mettre 50 personnes ici ? Si, 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 confortable en plus. D'accord. A fleur de peau, la pièce elle vient d'où ? Elle a été créée par qui ? Alors elle a été créée à l'origine par Olivier Coanon qui nous a quitté au mois de février. Il avait commencé à travailler sur cette pièce et fait à peu près un tiers de la mise en scène. Et nous on se devait de continuer d'aller jusqu'au bout de son travail. Et on le présente aujourd'hui, on a commencé hier, la première. C'est une adaptation d'un texte de Yasmina Reza. C'est une comédie, une comédie grinçante, drôle et très réaliste. Le pitch, ça parle de quoi ? Alors on a deux couples qui se rencontrent pour régler un problème de cours de récréation. Il y a des enfants qui se sont régarés, qui se sont castagnés. Donc les deux couples se rencontrent, deux couples très différents qu'on va vous présenter après. Ça pourrait être une constellation très sympathique, dans la bonne humeur. Et en fin de compte ça va très vite déraper. C'est là où c'est très réaliste parce qu'on voit que dans la vie, il n'y a pas grand chose qui peut faire qu'une situation peut très vite déraper. Alors là ça se termine en massacre, il y a des insultes, il y a des objets qui volent. Les deux couples s'affrontent et même au sein du couple il y a des conflits. Je ne veux pas en dire plus parce que les gens vont découvrir. Mais c'est réaliste, c'est drôle et très grinçant. Il y a combien de comédiens sur scène ? Quatre comédiens. D'accord, ils sont professionnels, amateurs ? Alors il y a les deux, professionnels et amateurs. C'est le principe du théâtre de l'Actalia. Nous avons des comédiens professionnels et on intègre aussi des comédiens amateurs. mais simplement parce qu'ils ont une autre activité mais qui ont tout à fait la qualité de ceux qui sont professionnels. J'ai eu la petite différence mais voilà. Les répétitions, ça dure depuis combien de temps ? Les répétitions, ça avait commencé en début d'année avec Olivier Coanon. Bon évidemment ça s'est interrompu pendant un petit bout de temps. On a repris en juin pour arriver à ce travail qu'on présente maintenant. Vous répétez ici au caveau ? Oui on répète ici au caveau. Donc vous êtes comme à la maison ? Comme à la maison, c'est vrai. On se sent bien ici parce que ça fait très longtemps qu'on travaille ici. Et je vous le dis, c'est vraiment un lieu dans le paysage culturel sartois, un lieu mythique au niveau du théâtre. Je veux dire bonjour à tout le monde ? Oui, oui, oui. Avant que le public entre, c'est à quelle heure ? C'est à 17h ? 17h, donc bientôt. Ah bon, on a un petit peu le temps. Je veux dire bonjour aux comédiens, aux comédiennes. Bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Annette. Annette et Philippe. Et moi je m'appelle Alain. D'accord, ça a changé. Philippe, vous en tout cas, vous travaillez aussi à côté. Donc vous n'êtes pas amateur. Comment on pourrait ? J'essaye de faire plaisir au public et de me faire plaisir. C'est ma cinquième année de théâtre. Et Alain va faire quoi aujourd'hui ? Alors Alain, il est avocat d'affaires. C'est un type qui n'est pas à une valeur près, qui n'a rien à faire ici. Ça l'emmerde prodigieusement d'être à cette conciliation. Pour s'occuper d'un problème d'enfant, il gère des dossiers bien plus importants au cours de l'année. Et il est accompagné de sa charmante épouse qui, elle, va tout faire pour calmer le jeu. Et en fait, le rideau va se déchirer à la fin très très fort. C'est un bon mari ? Oui, enfin, il n'est pas très présent. Non, pas trop ? Non, non, non. Vous, c'est la première fois pour cette pièce-là ? Enfin, il y a eu la première hier, mais c'est la première fois que vous interprétez une pièce ici avec la troupe ? Alors, ça a été la réelle... Hier soir ? Non, en mai. Ah oui, d'accord, vous avez... Ok, donc vous êtes un petit peu rodée. Oui, c'est la pièce-là, en fait. Oui, oui, enfin, ça reste toujours un exercice quand même assez compliqué. On a le trac ou pas ? Il y a une certaine forme d'inconscience, mais je préfère pas y penser. L'autre couple est en face, j'imagine. Allez voir, allez voir. Ils sont très différents. Et puis, ils sont concentrés, je vois que ça travaille. Bonjour ! Tout à fait, bonjour. Alors, votre prénom ? Alors, je m'appelle Michel dans la pièce. Oui, Michel. Je suis grossiste en article ménager et Véronique est écrivain et travaille à mi-temps dans une galerie d'art et d'essai. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, enfin, d'art et d'histoire, plutôt. D'art et d'histoire. Oui. Et vous vous entendez bien ? Non, pas vraiment. Pas trop, non. Si, enfin, comment dire, les choses sont paisibles, mais il ne se passe plus grand-chose depuis un moment. Le mieux, le mieux dans la filtrée du dimanche, pour bien comprendre si Philippe est d'accord, on regarde un petit extrait. Les petits moments croustillants. Oui, oui, il y en a beaucoup. On va en bien en trouver facilement. Et on va se rendre compte après. OK. A tout à l'heure, je vous regarde. Oui, super, merci. Et Ferdinand, qu'est-ce qu'il vous dit ? Comment il vit la situation ? Il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade ? Ah non, non, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Mais bien sûr qu'il réalise. Pourquoi dire une chose pareille ? Il réalise qu'il a eu un geste brutal. Il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Le mot vous déplaît ? Le mot, malheureusement, est juste. Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Votre fils a défiguré notre fils. Revenez à 5 heures, vous verrez sa bouche et ses dents. Écoutez, je pense que sa bouche va dégonfler. Et quant à ses dents, s'il faut faire intervenir le meilleur dentiste, je suis prêt à participer. Non, non, les assurances sont là pour ça. Nous, nous voudrions juste que les enfants se réconcilient et que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. En organisant une rencontre. Oui, voilà. En notre présence, ça. Mais laissons-les se débrouiller entre hommes. Ils n'ont pas besoin d'être coachés. Entre hommes, non, c'est ridicule. En même temps, on n'a peut-être pas besoin d'être là. C'est vrai. Ça serait peut-être même mieux si on n'était pas là, non ? Non, mais la question n'est pas que l'on soit là ou pas. La question est, souhaite-t-il se parler ? Souhaite-t-il s'expliquer ? Oui, bon, on nous le souhaite. Mais Ferdinand, on ne va pas lui demander son avis. Il faut que ça vienne de lui. Ferdinand se comporte comme un voyou. On ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Madame, notre fils est un sauvage. Espérer de lui une contrition spontanée est absolument irréelle. Excusez-moi, mais je dois retourner au cabinet. Annette, si tu restes, tu me diras ce que vous avez décidé. De toute façon, je ne sers à rien. La femme pense toujours, il faut l'homme, il faut le père. C'est marrant, on voit un bout du métro. Il n'y a rien d'ici. Je suis très confuse. Je ne peux pas m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussettes. C'est dommage. Excusez-moi, c'est merveilleux de promener un enfant. Ça passe si vite. Toi, Michel, tu appréciais de prendre soin des enfants et tu conduisais la poussette avec joie. Oui, oui, oui. Écoutez, qu'est-ce qu'on décide ? Je ne sais pas. Pourriez-vous venir ce soir vers 19h30 avec Bruno à la maison ? 19h30 ? Qu'est-ce que tu en penses, Michel ? Moi, si je peux me permettre... Allez-y, dites. Ce serait plutôt Ferdinand de venir ici. Ah oui, je suis d'accord. Ce n'est pas la victime de ces placés. Non, c'est vrai. Moi, à 19h30, je ne peux être nulle part. De toute façon, tu ne sers à rien. Oui, Alou ? Oui. Non, mais il n'y a pas de preuve. Le risque n'est pas forcément établi. À tout à l'heure. Demain ? Non, demain, je suis à l'aile. Vous travaillez à l'aile ? Oui, j'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. Écoutez, le principal est que les enfants se parlent. Je reviens ce soir vers 19h30 avec Ferdinand et on va les laisser s'expliquer. Vous n'avez pas l'air convaincus ? Si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence et ce serait une catastrophe. Mais que voulez-vous dire, madame ? Que signifie responsabilisé ? Mais votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Ferdinand n'est pas du tout un sauvage. Si. Non. Comment il se pique-t-il de son geste ? Il ne veut pas en parler. Il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il regrette, il faudrait qu'il en parle. Manifestement, vous avez les compétences qui nous font défaut. Je vous promets que nous allons nous améliorer mais d'ici là, merci d'être indulgente. Ah non, 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 non. On ne va pas se quitter Bête pour là-dessus. Je parle pour lui. Je parle pour Ferdinand. J'avais bien compris, oui. Bon, allez, si on a encore deux minutes. Oui, prends-nous un petit café. Oui. Un café, d'accord. Un café pour moi aussi, s'il vous plaît. J'ai une petite séance rien que pour moi. Bravo ! Mais le metteur en scène déjà est content ? Oui, oui, oui. Ce n'est pas toujours facile comme ça de faire un extrait mais bon, oui, je suis content. Je pense que ça va en plus monter en puissance. On joue jusqu'au 23 décembre donc il y a l'occasion pour le public de venir nous voir les jeudis, vendredis, samedis à 17h et le dimanche à 21h et le dimanche à 17h. Donc il faut réserver à l'avance ? Vaut mieux, oui, oui, parce que ça commence déjà à... Il y a du monde dans la cour, là ? Oui, il y a déjà du monde à attendre. Vous commencez à l'heure ou un petit peu de retard ? Aujourd'hui, un petit peu en retard mais généralement, on commence à l'heure. Il ne faut pas être en retard parce que les portes sont fermées après. Très bien. Bravo en tout cas aux comédiens. Belle prestation. Ça fait plaisir de jouer, j'imagine aussi ? Ah oui, c'est un vrai plaisir de jouer. C'est un vrai défouloir. C'est une passion. Quand on met le doigt dedans, on ne peut plus s'en sortir. On est fatigué après ? On se sent comment ? Épuisé, épuisé. Beaucoup d'énergie à donner donc complètement épuisé après, effectivement. Et vous engueulez ensuite après ? On vous continue l'engueulade entre vous ? Pas du tout ? Non, absolument pas. Même quand il y a eu des erreurs ou des fausses de la part des uns et des autres. On se soutient. Ok, une bonne ambiance. Par moi, super ambiance. Très bien. Bon, je vous dis merde. Merci beaucoup. Et à bientôt alors. À bientôt Olivier. On se reverra peut-être au volant d'une voiture ailleurs. Avec plaisir. Au revoir. Merci M. le metteur en scène. Donc jusqu'au 23 décembre si j'ai bien retenu. Oui, tout à fait. Le jeudi, le vendredi et le samedi. Au caveau 105. Au caveau 105. 105. 105 Grande Rue. Très bien. Dans la cité Plantagenet. Tout à fait. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.